Bonjour à tous, c'est Bertrand, votre coach au web, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, encore une fois enregistré plutôt en fin de journée, voilà. Bon, tout simplement, aujourd'hui, j'étais toute la journée en rendez-vous. Depuis ce matin, aux alentours de 8h30 jusqu'à cet après-midi, 17h, j'ai passé mon temps avec des clients, en fait, avec, on va dire, deux clients, une première fois en formation et puis cet après-midi sur la préparation d'un projet pour l'année prochaine. Et, retour à la maison, après cette journée chargée, je me suis fait un bon thé chaud et je me suis ouvert une petite papillote au chocolat. Voilà, c'est mon péché mignon, c'est la saison, le chocolat. Et, vous savez, ces papillotes, il y a celles qui ont des petites blagues, il y a celles qui ont des pétards. Moi, j'aime bien les papillotes réveillons, voilà, au chocolat noir en plus, celle-ci. Et dedans, vous savez, il y a des citations. Et la citation de la papillote était particulièrement intéressante parce qu'elle faisait écho, pardon, au sujet abordé tant ce matin que cet après-midi avec mes clients. La citation est de Zénon, qui était, en fait, un philosophe grec d'origine phénicienne, fondateur en moins 301 du stoïcisme. Et alors, il avait dit un truc qui était particulièrement intéressant. La nature nous a donné une langue et deux oreilles afin que nous écoutions le double de ce que nous disons. Et vraiment, c'est vraiment ce que j'ai dit. Alors, non pas qu'il fallait écouter le double ou quoi que ce soit, mais vraiment ce que j'avais dit aujourd'hui à mes clients, c'est qu'avant de commencer à partager, il faut écouter. Avant de pouvoir écrire vraiment de manière utile pour notre audience, il faut écouter avant de quoi elle a besoin. Pour bien former, il faut écouter. Et même, je vous dirais, si vous êtes dans une posture de coach, d'accompagnement, d'aide des gens vraiment, voire même de formation, il faut écouter, il faut avoir ce questionnement. Et le questionnement, c'est quoi ? C'est bien sûr poser la question, mais c'est bien sûr écouter la réponse. Une question essentielle à se poser, c'est comment puis-je aider ? Ça, c'est la question qu'on doit se poser à nous-mêmes. Mais cette question-là doit s'accompagner d'autres questions, d'une série de questions qu'on doit toujours avoir en tête. Quel est le problème de mon audience ? Qu'est-ce qu'elle a en tête, justement ? Quel est son problème réel ? Parce qu'il y a le problème apparent, il y a le problème réel. Et donc, comment puis-je les aider ? Le seul moyen de le savoir n'est pas seulement de poser la question et de leur poser la question, mais d'écouter les réponses et de reposer, si besoin, les questions pour avoir la vraie réponse. Quel est le problème réel ? C'est une question vraiment importante, parce que souvent, quand vous demandez à une personne quel est son problème, elle va vous donner une première réponse qui cache en fait, souvent, un autre problème derrière. Alors, l'avantage d'Internet, c'est que vous pouvez avoir les réponses sans poser la question. C'est la magie. Votre site, votre audience potentielle, elle pense à voix haute. Souvent, elle pense à voix haute, ou ça, sur les réseaux sociaux, sur Internet, sur son site, dans les moteurs de recherche. Quand elle pose une question à Google, elle pense à voix haute. L'idée, vraiment, ce que je voudrais vous faire passer, c'est qu'il suffirait de brancher votre stéthoscope à question sur Internet et les réseaux sociaux pour avoir des éléments de réponse et répondre à cette fameuse question « Comment puis-je aider ? » Alors, je vous en ai parlé dans différents épisodes, vous avez différents outils pour le faire. La vraie logique de ce que je voudrais vous dire dans cet épisode, c'est la logique d'écouter. C'est important en SEO. J'en ai parlé dans les épisodes sur le SEO, sur le référencement. Maintenant, vous avez défini une cible, mais quels sont les mots que cette cible utilise dans ses recherches ? Comment est-ce qu'elle fait ses recherches dans YouTube ? J'en parlais déjà hier. Comment vous devez... Quels mots, plutôt, vous devez utiliser pour répondre à leurs questions ? Avant de commencer à publier, avant de rédiger vos contenus, vous devez savoir quels sont les mots qu'ils utilisent, quelles sont les questions qu'ils posent et comment, finalement, vous pouvez répondre va dépendre aussi de comment ils posent la question. Je vous l'avais dit dans l'épisode sur le SEO, vous avez notamment des outils comme l'autocomplétion de Google qui vous donne, ou de YouTube, comment ça tape dans Google ou YouTube la question comment, ou quelle est... Vous voyez ce genre de questions et vous allez voir toutes les questions qui apparaissent derrière. C'est aussi important, si vous êtes dans la logique de communauté, dans le fonctionnement d'une communauté, que vous vouliez bâtir une communauté, que vous vouliez rentrer dans une communauté, la règle principale avant de rentrer dans une communauté et de participer dans une communauté, c'est d'écouter. Beaucoup commencent par parler. Ils arrivent dans un groupe Facebook et ils commencent par poser une question ou par se présenter par eux-mêmes. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas se présenter, mais commencer directement à je m'inscris, je pose des questions, ça ne se fait pas. Voilà, ça ne se fait pas. Et en fait, il n'y aura personne qui aura envie de vous aider, tout simplement parce que, dans une communauté, il y a la règle du donnant-donnant. Je vous l'ai dit, la réputation sociale, la monnaie sociale que vous devez gagner avant qu'on veuille vraiment vous répondre et vous aider. Beaucoup commencent par parler d'eux, puisqu'ils n'ont pas écouté de quoi parlent les autres. Et quand ils commencent à poser des questions, les autres qui ne les ont jamais vus avant n'ont franchement pas envie de leur répondre. On devrait d'ailleurs mettre des règles dans les outils pour empêcher les gens de poser des questions dès le départ. Et on devrait d'abord les obliger à répondre aux questions des autres. Vous gagnez votre monnaie sociale en étant utile, en écoutant les autres, en répondant à leurs questions. C'est aussi, soyons clairs, un moyen de rentrer dans les discussions des autres sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, vous avez des gens qui passent leur temps à poser des questions sur Twitter, sur Facebook, dans les groupes, je vous l'ai déjà dit. Bon, écoutez les questions que posent les gens sur votre thématique. Je ne vous dis pas qu'il faut écouter les questions de tout le monde, mais faire des recherches sur vos thématiques, écoutez les questions qui se posent et essayez de leur répondre, proposer votre aide ou proposer votre réponse. C'est le meilleur moyen pour montrer votre existence. C'est même le meilleur moyen de donner envie aux gens de vous suivre. C'est simple comme méthode. Comment ça marche ? Vous pouvez mettre en place un petit système de surveillance. Par exemple, sur Twitter, vous pouvez surveiller un hashtag. Vous pouvez surveiller un hashtag aussi sur Instagram. Vous pouvez surveiller des expressions sur Twitter, par exemple. C'est très facile à faire avec TweetDeck. Par exemple, dans TweetDeck, vous pouvez enregistrer dans une colonne dans laquelle vous faites une recherche avec une expression, des mots. Quand vous vous connectez, vous allez voir les questions que certains se posent. Dites-vous que si vous avez la réponse, vous allez pouvoir interagir avec eux, montrer que vous existez. C'est plus efficace que de dire je vais suivre les gens avec le follow for follow qui marche très bien dans certains réseaux. mais suivre les gens au bout d'un moment, ça vous fait... Vous vous rendez compte que vous allez suivre beaucoup de monde alors que là, vous pouvez écouter les questions que se posent certaines personnes, aller leur répondre, leur amorter de la valeur, les aider, vraiment les aider et qu'ils vous suivent en échange, qu'ils commencent à suivre ce que vous faites, à écouter à leur tour ce que vous vous faites sans forcément avoir besoin de suivre des milliers de personnes. La conclusion de tout ça, c'est que je vous l'ai dit, avant de partager, surveillez ce qui se dit, avant de créer votre contenu, écoutez ce qui se dit, regardez ce que font les autres, écoutez leurs questions, essayez de deviner vraiment ce qu'ils font. On a des outils pour le faire, je vous ai dit, dans Twittdeck, dans Twitter, c'est très facile, sur Instagram, c'est relativement facile, c'est facile aussi avec la recherche par rapport au SEO, on a des outils, vous vous rappelez, cet outil, comment il s'appelle, Answer the Question, que j'ai mis dans les outils SEO, qui, vous savez, c'est un bonhomme barbu, vous posez une question, ça vous met toutes les questions que les gens tapent dans Google par rapport à un mot-clé, avec une espèce de cercle de réponses, ben voilà, toutes ces sortes d'outils, en fait, servent à écouter les questions que se posent les gens, les questions qu'ils émettent, et où est-ce qu'ils posent ces questions, les gens, et ben c'est Google, YouTube, les réseaux sociaux, Twitter est rempli de questions, les groupes Facebook sont remplis de questions, les forums de discussion sont remplis de questions, et vous, avant de commencer à créer du contenu, ou pour perfectionner votre contenu, ou pour savoir de quoi vous devez parler, ou pour savoir quels sont les nouveaux sujets de quoi vous allez parler, et ben il faut tout simplement les écouter, je vous reprends le nuage du téthoscope, c'est, bien sûr, je vous ai dit, c'est important, je vous l'ai souvent dit, d'aller poser des questions, d'aller interroger les gens, d'aller discuter avec des gens, des gens réels même, je veux dire, dans les meet-up, etc, mais en fait, il y a plein de manières aussi, d'écouter tout simplement, ce que, une grande partie des gens sur internet, racontent, et posent comme questions, on a des outils simples pour le faire, on n'a pas besoin de sortir la grosse artillerie, l'autocomplétion de Google, je vous l'ai dit, answers the questions, je vous l'ai dit, tweet deck, permet de le faire, les hashtags, associés à certaines questions, vous allez pouvoir remonter ça très facilement, écouter, donner, avant de recevoir, donner les réponses, participer, les réseaux sociaux, c'est la discussion, c'est, vous voyez, on parle beaucoup d'engagement, l'engagement, c'est la discussion, la discussion, c'est quoi, c'est des gens qui posent des questions, d'autres gens qui leur répondent, c'est des gens qui émettent un avis, d'autres gens qui leur répondent, si vous arrivez en fait, à rentrer dans la discussion des gens, naturellement, s'ils trouvent que votre point de vue est intéressant, s'ils trouvent que le lien que vous partagez est intéressant, s'ils trouvent que vous leur avez apporté de la valeur, et bien ils vous suivront en retour, et vous commencerez ainsi à construire votre audience, à la développer, et à trouver de nouvelles personnes intéressantes, pour écouter ce que vous avez à dire, mais d'abord, je vous l'ai dit, il faut commencer par écouter ce que racontent les autres, voilà, sur ce, cet épisode se termine, vous voyez, c'est un conseil qui était court, moi je vais retourner manger des papillotes, et je vous dis à demain, pour un nouvel épisode, ciao, ciao, Sous-titrage ST' 501